Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je le sens mal. Là, en fonction du soleil, ça brille et ça permet... Oh. On dirait... Il a beaucoup évolué, je trouve, Jonas, depuis The Rise. Il avait les cheveux courts. Cette inscription, c'est une sorte d'énigme. Un poisson rose. Une montagne couronnée d'argent. Il y a une date ici. Mais c'est très bizarre. Je crois qu'on l'a abîmée. Peut-être volontairement. Pourquoi les trinitaires feraient ça ? D'habitude, ils se contentent de détruire. Non, les dégâts sont antérieurs. Mais qui a bien pu y toucher ? Oh, oh, attention. Ok. Ok. Si tu ne m'avais pas sorti, je serais encore dedans à prendre des photos. Tu serais peut-être encore, mais tu ne ferais pas grand-chose. Jeunard. Ça te dit de souffler un peu ? On pourrait se poser au café. Le docteur Dominguez est censé y être ce soir. Ça me va. Je vais travailler sur l'énigme, voir si la date peut avoir un rapport. D'accord. Un poisson rose, une montagne couronnée d'argent, je vais chercher aussi. Et sinon, dans ce café, on doit super bien manger. Je connais le cuistot. Oh, je n'ai pas vraiment faim. C'est en Italie ou au Mexique ? Parce que là, il y a des trucs qu'il y a un cas, j'ai l'impression. Et là, ils mettent de la musique... Ah, c'est Mexique. C'est vraiment Mexique. C'est un petit peu de la musique italienne, j'ai l'impression. C'est un peu de la musique italienne, j'ai l'impression. Avec Anna. C'est nouveau sur le docteur Dominguez ? Pas grand chose. Il dirige les fouilles des Trinitaires dans le coin. Mon père a parlé de lui dans son journal, plus d'une fois. C'est un expert en ruines précoloniales. Tout le monde dit qu'il est génial. Il fait beaucoup pour la ville. Sinon, ta jambe, ça va ? Jonah, regarde. L'énigme, c'est des directions. Pour trouver la cité perdue, suivez la rive vers le sud jusqu'à trouver le poisson rose. Je sais ce que c'est, ça. Des dauphins roses, ils ne vivent que dans l'Amazone. Ça continue. Puis chasser le cœur du serpent jusqu'à la montagne couronnée d'argent. Regarde ça. C'est la constellation de l'hydre, le serpent. Cette étoile, c'est le cœur. Elle indique le sud-ouest. Donc, le sud-ouest du fleuve Amazone. Brésil ? Pérou. Pérou ? Cette date dans les ruines, là. Si tu regardes bien, c'est abîmé. Ce nombre ressemble à un 13 mayas. Mais est-ce que ce ne serait pas en réalité un 8 ? Avec la précession, c'est... Quoi ? Euh, la précession. Euh... Comme la Terre penche, les étoiles changent de place à l'horizon. Une notion importante dans la navigation nocturne. Ok. Dans le calendrier maya, il y a deux millénaires d'écarts. À l'époque, le cœur du serpent devait indiquer l'ouest. Donc, c'est bien au Pérou et pas au Brésil. Les Trinitaires cherchent au mauvais endroit. Exactement. On doit chercher une montagne couronnée d'argent au Pérou. Mais aussi, j'ai l'impression, une histoire de clé. Les Trinitaires cherchent quoi dans la cité perdue ? Docteur, on a trouvé. Oui ? Montrez-moi. T'as entendu ça ? Voyons où il va. Eh, attends. Les Trinitaires surveillent la zone. On va se fondre dans la masse. Nice. Oh, j'adore. Eh, c'est hyper classe. Les Trinitaires sont armés. Et ils ont appelé des renforts. Je me ferai pas repérer. J'ai pas envie que ça recommence comme avec la dernière cellule. Ils doivent savoir qu'on vient de l'autre site. Dire qu'on devait se reposer. Où est passé Dominguez ? Il peut pas être loin. Il doit être quelque part dans la cour. Ouais. On va le chercher. Quelqu'un est forcément au courant. Salut Sunny. Alors maintenant, on est là et on doit aller ici. Comment ça va ? Donc, on va passer par là. Pour l'instant, j'ai pas d'armes. On va aller par là. Oh, là, on peut... Ce que j'aime bien, c'est qu'on a ce système de générer... Enfin, on peut parler avec les autres. Ok, dis-donc. Mais moi, non, j'ai une geste. Tu es une geste. Ok. Ok. Ça ressemble beaucoup à ça, c'est ce que je trouve. Surtout à ce niveau-là, des caisses et tout ça. Ok. C'est de l'autre côté. Non, mais tu te rends compte ? On l'a pris en train de boire les offrandes d'As. Oh là. Je suis sûre que j'ai dû faire pareil quand j'étais petite. Ok, on est plutôt cool. C'est une ambiance assez posée. Gardes tempête et immortels, c'est dans The Rise. Donc, euh... Je pense qu'il y a un moyen aussi à... Avec la grippe. Avec la grippe. Avec la grippe. Eh les gars, comment ça va ? Bien. Mais faut pas rester là. En fait, je vois que vous avez beaucoup à faire. Je vais pas vous déranger plus longtemps. A plus dans le bus. Et merci pour ce que vous faites, hein. On se sent vraiment en sécurité. Au revoir. Ok, ok. Ok, ok. Ok, c'est pendant la fête des morts, donc ça c'est plutôt Los Diaz del Moros. Ok, je sens qu'on va être dans un guet-apens. Ok, là on est plutôt pas mal. Et je sens qu'on va se faire en prendre un guet-apens. Ah, en fait c'est hyper quali comme... Comme jeu. Et il est là justement. Ok, plutôt cool. Eh, sortez de mon bureau. Pardon ? Fermez la porte derrière vous. Ok. Le mec, il est bourré. Ok, il cherche une clé. Ok, là on est pas mal. Ok. On est dans le site de fouille. Trop classe comme celle-là. Son arc, j'imagine. En plus, j'adore son costume. Enfin, son... C'est un tombeau. On peut rien faire ici. Alors là, on est là. On peut aller ici. Ok. On peut aller ici. Ok, c'est bon, on l'a tué. Là, elle est trop sexy comme ça. En plus, elle est encore plus belle dans cet opus. Ok, du coup, on est plutôt pas mal. Là, on a appris les bases. Ok, je vais commencer là. Il faut que je découvre ce qu'ils cherchent. Ça, c'est du médical. 15 expériences. Je ferais mieux de jeter un oeil à ces ruines. Bon, je vais faire un coup d'oeil. C'est quoi le truc jaune qu'il y a là ? Non, j'allais me développer ça. Ça va me faire de l'expérience. Faites-moi votre rôle et vous maxime. Je ferais mieux d'aller inspecter les ruines. Oui, on sait. Tiens, il me casse. Ok, on va. Ok, là. Oui, bah là. Oh. Qu'est-ce qu'il y a de bien ? Non. Oh. Là, c'est chaque shell, la déesse de la pleine lune. Oh. Et là, c'est chaque shell, la nouvelle lune. Il y a une inscription. Chaque shell, la clé se trouve au-delà de son regard. La clé. Voilà, le trou. L'entrée doit être là-dessous. Ok, du coup, j'imagine qu'il faut que l'imposition... Il faut bien que je descende. Bon, ça devrait marcher. Ah ouais, t'as moins de truc. C'est absolument mieux que... Oh, ok. Ok, alors. Missiles comme en Nürburgr. Sécurisez toute la zone. Et que le docteur de Bouguès sera là, on entrera tous ensemble. Encore en rappel. En fait, il y a plus de rappel qu'avant. C'est ça qui coule. Oh, doucement, toi. Je vais... Normalement, il y a un mec moyen, c'est comme ça. Tu fais, ouais, je viens. Oui. On va faire le tour. Là, il faut remonter. Et hop. Toutes les unités, tenez-vous prêts. Le docteur de Bouguès est en chemin. Oh non, je dois me dépêcher. C'est bon. Aller. Ça nous rappelle vachement The Rise. Le début de The Rise. La statue regarde cette caverne. Ah ouaiiiiis. Et si je descends comme ça, ça va peut-être être mieux. Et bah non. Alors, comment ça marche ? Déjà, on a un très beau... Ouais, donc on recommence. Hop, tu fais... Nice. Putain ! N'empêche, il y a un truc qui est très cool en ce moment. C'est qu'on est là-dedans. On est très bien. C'est franchement classe. Ok, plutôt on fait ça. On va se balancer. Un éléphant qui se balançait. Et là... Ok. Je comprends pas ce qu'il faut faire. C'est ouf. Pourtant, c'est le truc le plus simple, j'imagine. Allez, on est go ! En fait, c'est pas le truc le plus compliqué. Pourquoi je me suis lâché ? Toutes les unités, venez-vous prêt. Ouais, le docteur donne des étangements. Oh non. Je dois me dépêcher. Allez ! C'est bon. Toutes les unités, venez-vous prêt, le docteur de Minguez est en chemin. Non, je dois me dépêcher. Alors, si je perds pas beaucoup, c'est que je dois me concentrer en même temps. C'est bon. C'est bon. La statue regarde cette caverne. Oh, yeah ! J'ai enfin réussi ! 150 points à explorer les ruines. Maintenant, il va falloir qu'on explore les ruines. Je pense qu'il est temps de se laisser. Alors, pour moi, oui, il est vraiment temps que je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sineplay. Bye bye.